olby c'est moi j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo hearthstone j'ai pas trop envie d'y jouer donc je vous dis à la prochaine salut mdr bon c'est bon elle est un peu d'humour quand même rigole rigole je te dis on va s'ouvrir un petit booster avant de vous présenter le deck comme vous avez pu le voir sur la miniature dans le titre un prêtre dragon et oui je vous montre ça juste après le fameux booster ok on a une épique bon correct pas dégueulasse la liste va sûrement s'accrocher enfin s'accrocher se mettre à gauche de l'écran enfin je vais la mettre à gauche pour pour vous aider si vous voulez refaire le deck chez vous et on est parti en la dernière donc la chance de victoire je n'ai pas joué énormément la saison dernière du coup j'étais en 18 je suis rapparu en 22 et là je fais que des victoires en fait depuis le début et je suis arrivé en 19 pour au moins faire une vidéo correcte sur le deck sans le faire au rang au rang 22 ça aurait pas été logique de présenter un décor en 22 fin voilà vous comprenez ce que je voulais dire ok donc là on a une main super bien ça c'est une main magnifique pour les prêtres si vous faites vous faites une sortie comme ça contre un guerrier face vous avez gagné c'est ce que je d'ailleurs je viens de me battre contre un guerrier face le mec je les exploser mes points de vie étaient à quoi 15 je crois à la fin de la partie et j'avais deux provocations une légendaire sur le terrain et une 5 6 comme ça il semble donc vraiment les guerriers guerriers fait si vous en avez marre n'hésitez surtout pas à prendre ce déclat qui est juste il est juste incroyable à consommer avec modération bien sûr comme le guerrier face en vrai c'est ce déclat qui fait ça c'est plus possible en ce moment alors je tombe de moins en moins contre passé je suis tombé une seule fois depuis mais j'attends d'aller dans les rangs un peu plus fort pour voir et je pense que là je vais rencontrer et pas qu'un projet on va sûrement faire pièce agent draconique qui est super fort comme carte une 5 6 pour 5 c'est énorme puis le cri de guerre est juste exceptionnel alors donc j'ai changé l'intro comme vous pouvez le voir vous avez pu le constater je pense donc dites moi si vous l'avez trouvé mieux ou pas moi je trouve que l'ancien était trop basique enfin voilà et que celle là a beaucoup plus de potentiel beaucoup plus sympathique tu te demandes mais demande pas trop longtemps non plus à à ok la question un peu relou quand même c'est on est petit peu relou e wow pièce j'en ai connu colère je pense le bmw de gel peut être fort quand même et on a un tour 5 agent draconique et peut-être tour 6 c'est drac azur post une folie là ça va se demander si je pense qu'on fait je vais se j'ai jamais enfin surtout ne jamais laisser un dégât d'essor androïde avec les balayages les colères les racines vivantes il ya énormément de choses à faire surtout avec ces générations il peut te faire un tour où il clean le bord entièrement et puis il garde il garde son bord à lui du coup je préfère vraiment tout clean et garder une 5 6 qui est quand même un bout ok donc la voilà comme non c'est pas ce que j'avais dit mais c'est un sommet on va mettre potion de folie alors on pourrait quand même faire colère colère on va toucher ok hop le prêtre on tape magnifique derrière on a le corrupteur il faut essayer de traiter une petite créature à 3 points de vie au moins on est correct dans la partie après il faut faire attention quand même les golems de jade sont assez forts je sais pas trop le match up golem de jade comment c'est on peut quand même avoir l'avantage si on l'aura rapidement en fait si on l'attaque assez rapidement je pense qu'on peut l'avoir mais si on tient sur le long fin sur le si la game continue au bout du tour 15 16 je pense qu'il va quand même commencer à faire mal même avant même avant ok mal déterré est-ce qu'on ne mettrait pas maintenant je pense pas on pourrait juste mettre une wyrm on tape donc là ce qui est bien avec la dragon c'est qu'on pose des grosses créatures et donc ça le druid a quand même du mal à gérer ça des grosses créatures il faut lui mettre la pression alors qu'est-ce qu'il joue ? là il pourra pas gérer mon board entièrement je pense ce tour là il devra au moins laisser une carte je pense en plus il a que 5 cartes en main ouais on est assez bien on est quand même assez bien dans la partie on a un agent ok il pioche ouais il pioche d'accord c'est assez fort ça mais du coup il utilise 5 mana et derrière il en a plus que 4 et mon board faut le gérer quand même ce qui fait mal ok floraison avec une 3-3 qu'on pourra gérer avec un corrupteur et peut-être une idole de jeu d'accord ok 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 Ouais bon ok ce que l'on pourrait faire c'est on a combien là女 ? 5 ,7,8 ,9,10,1,12,12 heures Hop hop on fait corrupteur la question là c'est ce qu'on tape avec la 3d ce qu'on tape avec celle là il reste trois points de vie en balayage je fais assez mal quand même donc je préfère regarder vraiment des grosses créatures avec six points de vie et des modes des modes sera très très chiant ok ok d'accord oh ah bah oh non mon dieu attention on avait gagné en fait on avait le mode l'ombre donc oui voilà 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 je vous ai fait montrer vraiment le deck en lui même alors j'ai un petit peu qui a ouvrir ne part pas ne part pas non mais je suis con putain pour l'horizon 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 moi je l'ai ouvert au début de la vidéo donc oui après ce petit ce petit incident pour cent n'oublie pas de mettre un petit à la vidéo si ça t'a fait plaisir le changement sur la chaîne d'arrivée 1 je vais faire des vidéos beaucoup plus travaillé avec une nouvelle intro peut-être une nouvelle à ou trop dans pas longtemps j'ai envie de faire des changements pour que les vidéos soient encore de meilleures qualités encore plus hautes et j'espère que tout ça vous plaira donc c'est pareil pour les vieux crossmaga c'est la même chose donc lâche un petit pouce bleu si ça te fait plaisir et que la vidéo t'a plu abonne toi pour suivre toutes les prochaines qui vont sortir de meilleures qualités et sur ce je te dis à plus ciao